Bonjour les physiciens ! On va revenir sur tout ce qu'on a pu découvrir au travers de cette période. On a d'abord vu qu'une source primaire de lumière est un objet qui crée sa propre lumière, comme par exemple le soleil ou une lampe qu'on allume. Une source secondaire, ou aussi appelée objet diffusant, c'est un objet qui renvoie la lumière qu'il reçoit, par exemple la lune, le tableau, une personne. On a donc pu voir que la lumière ensuite se propageait de manière rectiligne à partir d'une source, et donc on a représenté les rayons de lumière par des droites fléchées ou des segments fléchés. On s'est ensuite intéressé au son. On a pu observer par différentes expériences que le son a besoin d'un support, par exemple l'air ou pour se propager. Dans le vide, le son ne se propage pas. Nous avons changé complètement le sujet, nous sommes passés dans le système solaire. On a pu voir que le système solaire est constitué d'une étoile au centre, le soleil, d'où le nom système solaire. Autour, il y a huit planètes qui gravitent. Dans l'ordre de la plus près à la plus loin du soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a aussi des satellites, des comètes, des astéroïdes. Enfin, on a vu que théoriquement, l'univers a été créé grâce au Big Bang qui se serait produit il y a environ 13,7 milliards d'années, 14 milliards d'années. Les étoiles comme le soleil contiennent principalement de l'hydrogène et de l'hélium, qui sont les principaux éléments contenus dans l'univers et qui ont été créés très tôt après le Big Bang. Assez rapidement après le Big Bang. Dans les heures qui vont suivre, vous allez devoir d'abord passer le contrôle sur toutes ces connaissances, puis vous allez essayer de décorer la salle en partant soit de ce que l'on a découvert sur l'univers, soit sur ce que l'on a découvert sur le système solaire, soit sur ce qu'on a découvert depuis le début de l'année.